Le point d'orgue du tour de la Madeleine, c'est aujourd'hui dans l'entité de Charleroi. 2500 marcheurs en costume d'époque prennent part à cette procession à la fois militaire et religieuse. Reportage de Benjamin Samin et de Xavier Priat. Les militaires ont envahi les rues de Jumet et ses alentours pour le défilé de la Madeleine. La procession religieuse escortée par des militaires a commencé à 5h du matin pour effectuer un parcours de 22 kilomètres, une tradition réalisée depuis le Moyen-Âge. Fêter la Madeleine, c'est la simple patronne de Jumet, donc c'est l'occasion de lui faire honneur tout en faisant dévotion aussi à la mère de Jésus. Un moment important dans l'année ? C'est un moment important pour les Jumetois et pour tous ceux qui font partie du folklore. Parmi les 54 compagnies, on en retrouve une dizaine portant eau des drapeaux étrangers. Canada, Etats-Unis ou encore Mexique, cette représentation trouve son origine dans l'histoire de la région. C'est dû au passé industriel de Jumet. Au cours du XIXe siècle, il y a énormément de Jumetois qui ont voyagé partout dans le monde avec la sidérurgie et les verreries. Et quand ils sont revenus de leur expérience à l'étranger, ils marchaient à la Madeleine et donc ils ont créé des groupes en fonction des pays dans lesquels ils avaient été. Cette famille française en visite dans la région découvre ce folklore avec beaucoup de curiosité. Ils n'avaient jamais vu ce type de défilé. Nous, on ne connaît pas ça chez nous, donc c'est déjà pas mal. C'est un réel dans ce genre de marche ? La musique, les chevaux, le défilé, les gens qui s'organisent là, tout l'ensemble, c'est tout un ensemble. Malgré quelques averses et coups de vent qui en ont décoiffé plus d'un, la tradition a été respectée. Demaffe que ça m'..? era un peu ! Un petit peu euh... Moi, ça m'im respire. C'est un peu qui c'est déjà été?